Le gaspillage alimentaire est un véritable fléau de nos jours. Saviez-vous, qu'en France, nous jetons plus de 20 kilos de nourriture par personne à l'année ? Afin de limiter le gaspillage alimentaire, il existe des gestes simples, comme cuisiner les restes. Après vous avoir conseillé 6 idées pour ne plus jeter votre pain rassis, voici 4 idées pour cuisiner vos restes de viande afin qu'ils ne finissent pas au fond de votre poubelle. 1. Je cuisine un hachis parmentier Le hachis parmentier est un plat économique qui, de surcroît, est en général très apprécié par toute la famille. En le cuisinant avec vos restes de viande, bœuf, canard ou viande de pot au feu, il ne vous coûtera quasiment rien, juste quelques centimes d'euros pour acheter les pommes de terre. Retrouvez ici ma recette économique et familiale du hachis parmentier. 2. Je réalise des tomates farcisses là aussi, je réalise ma farce avec mes restes de viande, bœuf, chair à saucisse ou encore poulet. Il suffit de les couper en petits dés, en enlevant les éventuels os et cartilage puis de mixer le tout. Je peux même utiliser des restes de pain pour réaliser ma chapelure. Retrouvez ici ma recette aussi savoureuse qu'économique des tomates farcies. 3. Je prépare des feuilletés de viande et il vous reste de la viande hachée ? Vous avez prévu trop de viande pour préparer votre steak tartare ? Si la viande hachée se conserve mal profitez-en pour préparer de délicieux feuilletés de viande. 1. Dans une poêle, déposez une noix de beurre et faites revenir la viande hachée pendant 3 minutes avec un oignon préalablement émincé. Salez et poivrez. 2. Préchauffez votre four à 210 degrés. 3. Etalez votre pâte feuilletée et découpez-la en parts égales. 4. Versez la préparation de viande au centre de chaque morceau de pâte et refermez en forme de croissant. 5. Badigeonnez les feuilletés de jaune d'œuf et enfournez une dizaine de minutes en les retournant à mi-cuisson. 4. Je serre une terrine Préparer une terrine est un excellent moyen d'utiliser ces restes de viande cuite, bœuf, agneau, lapin ou encore poulet. Elles peuvent toutes être cuisinées facilement. 1. Je préchauffe mon four à 200 degrés. 2. Je mixe grossièrement les restes de viande que je souhaite incorporer à la terrine ainsi qu'un oignon et un peu de pain. 1. J'ajoute 2 œufs. 3. Dans un saladier, je mélange le tout et mouille avec un peu de crème fraîche. Je sale et poivre. 4. Je tasse la préparation dans une terrine et j'enfourne le plat 45 minutes 5. Je laisse refroidir avant de servir. Vous aimez cette astuce ? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. A découvrir aussi, 13 super astuces de cuisine que vous allez adorer, 50 super astuces de cuisine testées et approuvées.